... Rochexpo.tv, naturel et édition 2012, toujours la découverte des exposants. Cette fois-ci, je suis en compagnie de Philippe. Philippe, bonjour. Oui, bonjour. Alors expliquez-nous, qu'est-ce que vous nous proposez sur ce stand ? Une approche ludique de l'énergie solaire. C'est-à-dire ? Vous voyez les panneaux solaires sur le toit des maisons ? En miniature, comme sur les calculatrices, je les ai mis sur des jouets. D'accord. Alors, l'idée vous est venue comme ça dans la nuit, un jour ? Non, non, non. J'étais amateur de piv-gadget quand j'étais enfant. Oui. Et il y avait un piv-gadget qui parlait d'énergie solaire. Ça m'a fort intéressé, puisqu'encore de nos jours, le soleil est gratuit. Oui, ça, c'est sûr. Donc, on peut s'en servir, même pour jouets. D'accord. Alors, expliquez-nous un petit peu, qu'est-ce que vous proposez ? Parce que je vois du bois, principalement, en fait. Voilà, moi, j'habite le Jura. Donc, on connaît bien sûr les jouets en bois du Jura. Donc, là, c'est un petit peu plus moderne, puisque j'ai associé à ces jouets des mini-panneaux solaires. Donc, ils amènent, en fait, le mouvement gratuitement grâce à la lumière. Donc, c'est des petits objets où je pars dans la pédagogie, puisque non seulement ils vont fonctionner tout seuls, mais il va falloir le mériter, c'est-à-dire qu'il faut le monter. C'est à partir de maquettes. D'accord. On monte la maquette qui va bouger tout seuls à la lumière. D'accord. D'accord. Alors, on a les jouets en bois, je vois aussi des papillons. Enfin, il y a différentes choses, quand même, sur votre stand. Il y a... Disons que c'est une abroche ludique, si vous voulez, du soleil, mais que ce soit en décoration ou que ce soit, en fait, pédagogique sous forme de jeu. Donc, ces petits papillons sont mis comme des vrais petits papillons domestiques qui peuvent voler, vous voyez, dans vos plantes. D'accord. Alors, la réaction des enfants quand ils arrivent sur votre stand, quelle est-elle ? Ah ben, c'est quand ça se fait qu'ils n'ont pas leur jouet. Ça fonctionne pareil, il faut toujours acheter des piles. Bien qu'en fait, il existe des piles rechargeables où on peut mettre du soleil dedans. Ça aussi. Donc, j'oriente aussi sur des chargeurs, les petits miniatures en solaire, comme se recharger son téléphone portable. Ça, ça existe aussi. D'accord. Puisqu'un téléphone portable, comme ça, pour une petite information, il ne dépense que 3,6 volts. Il n'y a peut-être pas besoin du 220 de la prise pour le recharger. Ah, c'est bon à savoir. Alors, en plus des jouets, on a le droit à des conseils. Un petit conseil, voilà. D'accord. Alors, Philippe, en dehors de ce salon Naturellia, où est-ce qu'on peut vous retrouver ? Vous avez peut-être un site internet ? Oui, www.heliobille.com D'accord. Voilà. Ok, merci beaucoup pour cette petite interview. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada